Dans le cadre de la journée annuelle de son réseau, la fédération départementale des foyers ruraux de Lyon ont tenu une conférence sur l'économie circulaire grâce à l'intervention de l'ingénieur Thomas Guéret. Nous sommes en Puy-et-Fortère, à Saint-Sauveur, au Café de la Poétrie. On a choisi ce lieu pour tenir notre événement annuel. On s'efforce de faire une assemblée générale qui soit un peu rigolote et un peu conviviale, en partenariat avec l'association des maires ruraux de Lyon. Pour nous, c'est très important qu'on conjugue nos forces pour développer le milieu rural, parce qu'on pense qu'il y a plein de choses à faire. On a une action très particulière. Tous les ans, on accueille les nouvelles associations qui nous ont rejoints, qui ont rejoint le réseau. On leur présente les anciens, donc on essaie toujours d'imaginer un truc un peu sympa, un peu différent. On est aussi très identifié pour le travail qu'on fait en direction de l'emploi, de la pérennisation des emplois associatifs ou la création des emplois associatifs. On a un intervenant qui s'appelle Thomas Guéret, qui est du ministère de la transition énergétique et écologique, qui vient. L'idée, c'est qu'on se pose un temps, on en parle. C'est quoi ? Une définition, des exemples très concrets. Et après, on va s'efforcer dans l'année, à partir de cette conférence, de construire des choses très concrètes autour de l'économie circulaire, dans le réseau des 50 associations adhérentes. On m'a demandé d'intervenir sur l'économie circulaire pour expliquer ce que c'est, et puis quels outils ça peut permettre de développer pour la société. Et donc, l'intérêt, c'est de voir qu'on peut sortir de l'économie linéaire actuelle, qui consiste à prélever des ressources, les utiliser de manière irrationnelle, beaucoup gaspiller, et puis les jeter. Et on se rend compte que la planète ne peut plus le supporter. Et donc, au lieu de ça, on veut y substituer une économie circulaire, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus rationnel dans nos choix, on va être plus sobre, plus efficace, on va faire plus de choses collectivement aussi, de manière à permettre au cycle naturel de renouveler les éléments que nous consommons. On a eu des interventions de présidentes, d'associations, qui se posent des questions très concrètes, ou alors qui ont des réponses à apporter. Donc, par exemple, récupérer le papier pour en assurer le recyclage localement, en créant des emplois et en faisant de l'économie sociale et solidaire. Ou alors, il y a une intervention sur votre télévision, qui va mettre des ressources et des connaissances à disposition du public, pour sortir un petit peu des cancans, des chiens écrasés, et de la méchanceté ambiante qu'on voit dans les médias habituels. Sous-titrage Société Radio-Canada